Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo maquillage. Donc aujourd'hui pour la Saint-Valentin, je vous propose un maquillage plutôt glamour, plutôt facile à réaliser. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que le maquillage va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du maquillage de la vidéo. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. A tout à l'heure ! J'applique tout d'abord une base de chez Clinique qui va permettre de flouter mes pores et de corriger mes imperfections. Je l'applique principalement sur ma zone T où je suis sensible de briller. Ensuite, j'applique mon fond de teint chouchou du moment. C'est le Fit Me de Jumei Maybelline que je vous avais présenté dans mon haul sur ma vidéo Shippito. Je sais, il est beaucoup trop foncé, mais j'estompe énormément. Je le flotte aussi beaucoup. Et pour compenser, j'utilise mon Ready Set Gorgeous de chez Covergirl en teinte plus claire justement pour faire balancer les deux couleurs, le trop foncé et le trop clair qui va me permettre d'harmoniser mon teint et ainsi de pouvoir avoir une couleur beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus uniforme au niveau de mon visage. J'applique ensuite ma poudre de chez Makeup Forever là où j'ai mis mon anti-cerne pour vraiment permettre d'illuminer et de fixer. Et ensuite, avec ma poudre chouchou de chez Sephora je le mets sur tout le reste de mon visage. Déjà là, mon teint est beaucoup mieux que tout à l'heure. Je fais mes sourcils toujours avec mon type de chez The Balm. J'hydrate mes lèvres et ensuite, on commence les yeux. Avec une teinte plutôt claire, j'harmonise déjà ma paupière pour vraiment avoir comme une sorte de base en fait quelque chose de très neutre. Et ensuite, avec un teint un petit peu plus irisé je viens le mettre sur toute ma paupière mobile. Je commence déjà mon estompage car c'est très important d'estomper et de flouter les fards pour avoir un rendu plus naturel. J'utilise ensuite des fards un petit peu plus foncés pour vraiment creuser mon oeil et donner cet aspect ouverture du regard. Et aussi, comme tout à l'heure, je floute, je floute. Je n'oublie surtout pas de rajouter un petit peu de couleur pour éviter que mon intensité s'en aille. Avec les trois mêmes fards utilisés tout à l'heure je viens faire mon ras de cils et cette fois-ci, j'estompe pas mal pour vraiment faire un effet fumé. Avec un fard plutôt clair, je viens faire le dessous de mon sourcil pour vraiment faire un point de lumière et l'intérieur de mon oeil ce qui va me permettre d'ouvrir mon regard. Avec mon blush de chez MAC, je pense que vous le connaissez maintenant, je viens juste illuminer les pommettes. Avec mon super liner de chez L'Oréal, je viens faire mon trait, comme d'habitude, celui que je fais tous les jours. Ça va, je pense que maintenant j'ai pris la main et je le fais assez rapidement et je le trouve plutôt pas mal. Ensuite, vous allez trouver ça bizarre mais je regarde vers le bas pour éviter de tâcher en fait parce que vous me connaissez, je suis Miss Gaffe. Mais bon, voilà, en regardant vers le bas, pas de tâche. Je prends ensuite mon rouge à lèvres de chez Makeup Revolution en teinte rose bonbon et j'en mets pas trop parce que je veux pas trop qu'il se voit. Je fais quelque chose de plutôt naturel. J'estompe pas mal en fait parce que l'effet que je recherche c'est vraiment un effet glamour et pas un effet vraiment bouche-poupée qu'on aime pas trop en fait. Je passe maintenant à ma coiffure. Donc je défais les 13 protectrices que j'avais fait la veille et cet effet un petit peu wevy que j'aime bien. Donc je décolle bien mes racines, j'humidifie mes cheveux pour pouvoir vraiment les travailler. et voilà, je travaille essentiellement à la main avec la queue d'un peigne fin. Je trace une raie parce que j'avais envie d'avoir une raie de ce côté et voilà, c'est tout ce que je fais. Et voilà les filles ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Il était vraiment très simple. Donc voilà, si vous voulez suivre plus souvent mes maquillages et mes vidéos en général, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est très facile, c'est gratuit et c'est rapide. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501